... D'être là aujourd'hui pour la présentation de cette exposition à FN. « My Europe ». Celui qui a conçu le projet est avec nous aujourd'hui, c'est M. Dan Pazzovski. Et c'est un grand plaisir pour moi de le recevoir ici en partenariat européen, parce que c'est quelque chose qui est en fait non seulement l'un des ailleurs, mais l'un des plus connus, sinon le plus connu artiste roumain à l'étranger. La liste des galeries où il a exposé les projets et expositions qu'il a fait est une liste extrêmement longue. Vous l'avez d'ailleurs ici sur un petit panneau. Je lis quelques villes qu'il a fréquentées, les grandes galeries et instituts d'art contemporain ou de culture contemporaine qui l'ont accueilli. C'est Toronto, c'est San Francisco, c'est Castellon, c'est Ulm, c'est Turin, c'est Paris, c'est Salzburg, c'est Athens, c'est Buchel, c'est New York, MoMA, New York, c'est Basel, c'est London, c'est un peu la liste géographique complète, donc je ne vais pas insister là-dessus. Je voulais dire deux mots sur Tantajoski parce que c'est quelqu'un qui est connu en Roumanie parce que c'est ce qu'on appelait au toutefois un intellectuel engagé. C'est quelqu'un qui parle de la société, qui parle de la politique et qui ne parle pas seulement de la société ou de la politique en reprenant les news, les nouvelles à la télé. C'est quelqu'un qui sent en quelque sorte la société, la société roumaine comme la société européenne. Et il mélange quelque chose qui est, j'allais dire, assez spécifique pour l'espace public roumain et la culture publique roumaine du certain perspective. C'est en quelque sorte beaucoup d'humour. Vous avez d'ailleurs dans le cahier ici qu'on va distribuer parce que là je vais revenir, c'est une exposition un peu à part. Mais il a ici beaucoup de dessins qui sont très sympathiques, ou des textes tout simplement. Par exemple, « Due to global warming, Venice VNL will be relocated to Stafford ». Ou ainsi de suite, c'est beaucoup d'humour, mais il y a aussi également, en quelque sorte, un goût très amer. Enfin, c'est ce qu'on sent parfois dans les pays excommunistes, non seulement en Vitares, mais dans d'autres pays. Vous avez ici, par exemple, un dessin qui évoquait bien ce sentiment « East and West ». C'est un peu une rencontre qu'on veut et qu'on n'a pas complètement. Les mains ne se tentent sans se serrer, en quelque sorte. Il y a plusieurs dessins dans ce registre-là qui sont un peu tristes sans perdre l'espoir. Et c'est sur ça que je vais terminer ma petite introduction. Je crois que dans Vitares, il y a quelqu'un qui aime profondément, non seulement son pays, mais aussi l'Europe, qui est parfois triste et qui reprend un peu le goût amer des temps post-communiques, mais qui est fondamentalement triste, qui est pas mal, je veux dire, comme formule artistique. Vous avez ici les petites cartons d'invitation dans les différentes expositions qu'il a présentées. Et puis, chose un peu inédite, c'est une exposition qu'on prend chez soi à la maison. Parce que le cahier qui comprend le dessin, c'est pour distribution. C'est pas pour qu'elle s'arrête dans un musée ou dans un espace ou que l'artiste parte avec. C'est pour distribution. C'est un livre-service, comme on dit. Et c'est le côté inédit de cet enfant. C'était ma brève introduction. Maintenant, je vais inviter, pour dire quelques mots, le président de l'entreprise politique, M. Joseph Dolph, qui est un grand ami de la Roumanie, et qui me fait le plaisir et l'honneur de participer aujourd'hui avec nous à cette rencontre autour du projet de l'entreprise. M. Dolph, je vous passe la parole. Applaudissements Chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer tout d'abord notre artiste, Dame Spergerski. Si je fais une erreur, vous me récidiez. Donc, chacun connaît ici le talent et l'implication pour la défense d'une valeur qui nous est chère, la liberté. Je tiens aussi à saluer les organisateurs de cette exposition, et en particulier Christian Frédard, Christian que je te tiens à remercier pour cette initiative, qui, heureuse coïncidence, tombe la même semaine où le lauréat du prix Sakharov est choisi. Pour autant, ce n'est pas sans certaines appréhensions que je me livre à cet exercice de prise de parole. Jean Senet, l'un des plus grands administrateurs de presse française, dans une approche mordante, considérez que l'ennui avec nos hommes politiques, c'est qu'on croit faire leurs caricatures alors qu'on fait leurs portraits. Vous comprendrez que, face à vous, Pergerski, dans la réputation du très stable et à l'image du message mordant, « Ma position n'est guère aisée ». Cela ne m'empêchera pas de vous faire un aveu. La lecture récente d'un article qui vous était consacré m'a particulièrement interpellé. Je lisais en effet que le journaliste vous prête cette capacité à tout dire en trois traits et deux mots. Comme nous sommes entre nous, je vais vous avouer que j'aimerais avoir cette faculté, et peut-être que vous pouvez me la prendre. Donc, ici au Parlement européen, dans le cadre de la démocratie, et au lieu des temps de parole comptée et scrupuleusement limitée, il serait cependant réducteur de s'en tenir à cette vision de votre trait, de cela. Votre travail va plus loin. Je vois en effet dans votre expression un parallèle avec notre sensibilité européenne, riche, changeante, suivant les lieux et les hommes. Il y a dans cette variété une cohérence profonde, une intimité partagée, une certaine sensibilité, mais aussi un regard commun porté sur la condition humaine. Bref, une conscience commune, conscience, sans laquelle aucune communauté de destin n'est possible. Nous le savons tout particulièrement au Parlement européen, à Strasbourg, ville au bord du Rhin, que l'Europe est avant tout l'espace des seuils, des passages, des transitions et des traductions. C'est là toute la richesse et c'est la richesse aussi de notre continent. Pour toutes ces raisons, je voulais vous dire combien je suis heureux de vous accueillir au Parlement européen et de contribuer ainsi à honorer vos qualités, votre travail et surtout votre talent. Je vous remercie de vous accueillir. Merci beaucoup. Maintenant, avant de donner la parole à Strasbourg, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui. et je m'appelle Mettez, un seulement mon collègue, mais en particulier les Roumains, qui habitent la communauté de Strasbourg et qui habitent dans Jean-Alsat et qui participent assez souvent aux événements que les différents militaires roumains organisent ici à Strasbourg. C'est un peu notre cœur qui est très touché. J'invite un peu jeune qui est en français ou en anglais qui choisira la langue. Je fais un mix. Il va la définir. Je parle en anglais. J'ai juste dit quelque chose d'un petit peu. Dans une définition de moi, 20 ans après le changement dans mon pays, j'ai dit que je suis comme un ex-communist post-mortaire. J'ai toujours dit que je suis un peu plus tard et que je suis un peu plus tard. Ça, je suis un peu plus tard. C'est une histoire de la storie de ces derniers années. C'est la société a été découlée de mon pays, c'est un point de vue en ce niveau. C'est un peu plus d'un pouvoir de l'art dans mon pays. C'est un peu plus d'un pouvoir de l'art en Europe. C'est une place très importante. Et comment on peut-être ? et mon chemin était à travers les newspapers. J'ai apporté les changements dans mon pays. Ils étaient réels, ils étaient dramatiques, et ils étaient extraordinaires. Vous ne pouvez pas faire des choses. Vous ne pouvez pas faire des landscapes. J'ai eu l'impression d'aller dans les événements. Et mon chemin dans les événements était à travers les médias, et en particulier dans un fantastique journal, j'ai été invité par Christian pour faire un projet ici. J'ai eu l'impression d'être là. Et donc, nous avons créé l'expédition comme un pré-distributé newspaper. Non advertising. J'ai été éloigné dans l'année dernière que le Berlin Wall a été élevé. Je suis toujours là. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à prendre l'expédition chez vous, avec un petit cahier de dessin, et puis, pour échanger, j'ai envie d'avoir un grand présent. Un style meu, je suis Dan Verjoschi. De 20 de ans dessiné sur le perter du大的 музaie dans le monde. Chaque-lui desait sur le moment américain. A inventé un projet sur forme de ziar. Parlez-le de cuvinte. Vi, vezi și-ți-e expoie, acasă. Ce-i ziarul avec vous. Ii, à la forex, ce sont invités de la expoziție que j'ai eu l'avus pendant des années dans le pays. Leur est très directe, nous a semblé caricature, mais ce n'est. C'est combiné d'unisage brut, graffitis et desens. Je les synthétisez très complexe, sous la apparente très popular à une caricature.